Je suis Roland Loucq, je suis astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives au centre de Saclay, au département d'astrophysique de Saclay. Et je suis aussi président des Utopiales, dont l'édition 2018, cette édition présente, du 31 octobre au 5 novembre 2018, portera sur le thème du corps. Pourquoi est-ce que tu as choisi le corps pour cette année ? Alors le corps a été choisi pour plusieurs raisons. La première, c'est d'abord que le corps est un thème très important, très transverse en science-fiction, qu'on pense au corps ressemblant aux humains, les robots humanoïdes, les androïdes, ou au corps humain modifié, les cyborgs, on met de la technologie, de la matière inerte, des composants, de l'électronique, des matériels durs, des métaux, dans le corps des humains, mais aussi au corps modifié par les manipulations génétiques. Donc quand on pense à ça, à la science-fiction, on peut commencer déjà à penser à ces thèmes-là, il y en aurait encore bien d'autres. La deuxième raison, c'est que c'est un thème dont j'avais eu l'idée il y a plusieurs années, mais que pour d'autres raisons, on n'a pas pu programmer tout de suite. Parce que les utopiales, comme festival nantais, se doivent aussi de tenir compte de l'actualité, disons, culturelle, scientifique nantaise. Et par exemple, l'année dernière, ou en 2017, le thème était temps, les utopiales ont choisi ce thème-là, parce que le muséum d'histoire naturelle de Nantes ouvrait de nouvelles collections permanentes, qui avaient été refondues, refaites, et dont le thème était éternité. Donc il nous paraissait assez naturel, les utopiales, qui sont partenaires avec le muséum d'histoire naturelle, ou plutôt le muséum d'histoire naturelle qui vient et qui nous aide dans la partie programmatique des utopiales, soient associées au thème par le thème du temps. Donc cette année, il n'y avait pas de ces contraintes-là. Donc le thème du corps qui traînait depuis en fait deux ans, ça fait trois ans qu'on a eu l'idée, eh bien il a pu être programmé cette année. Ce qu'on a vu, c'est qu'on tend de plus en plus vers la dématérialisation, et il y a un peu ce paradoxe-là de représenter le corps dans un monde, notamment dans la science-fiction, dans un monde qui se dématérialise beaucoup. Est-ce que c'est un paradoxe qui est à sembler être important, développé dans le festival ? Alors on a effectivement traité de cette question, puisque bien sûr il y a le corps physique, notre chair humaine, il y a les corps ressemblants, les robots, les objets matériels, les matières inertes, mais qui veulent mimer ou qui veulent ressembler à un corps, ou qui sont même un corps par procuration. Pensons par exemple à ces roveurs martiens qui sont téléguidés depuis la Terre, qui sont une manière d'œil et de bras humains, qui se déplacent à la surface de Mars à la place des humains. Donc il y a aussi les prolongements du corps humain, qui sont discutés, que la science-fiction bien sûr a aussi traité, et il y a aussi les prolongements dans un monde numérique, où cette fois-ci le corps n'est que virtuel, n'est qu'immatériel, à l'intérieur de la machine, par les avatars par exemple, et par tout un tas d'autres représentations humaines dans la machine. Donc cette question-là du corps projeté dans la machine, soit pour créer un second monde, ou d'autres mondes, pensons par exemple à l'Oasis du film Ready Player One, mais du livre qui est en fait un peu plus intéressant que le film, pensons à l'Oasis où plein de choses sont possibles, apprendre, aimer, jouer, se faire la guerre, plein de choses jouées évidemment aussi dans l'Oasis, il y a aussi la possibilité, évoquée par la science-fiction, et que certains maintenant prétendent possible, en tout cas, essaient de vendre, c'est la possibilité de télécharger son esprit dans la machine, d'acquérir une sorte d'immortalité, non pas par la transformation du corps, la réparation du corps, ou la modification du corps, mais cette fois-ci en se passant complètement du corps biologique dans lequel nous avons vécu, de changer de véhicule finalement, et de télécharger son esprit dans la machine. Possibilité pour l'instant très fantasmée, qui n'a pas de réalité physique, mais qui est déjà discutée par des groupes comme les transhumanistes, mais bien sûr aussi par les auteurs de science-fiction, qui sont parmi l'idée qui est tout à fait spéculative, mais très forte pour la narration. Mais déjà, avec Internet, on voit qu'il y a un problème de responsabilité, ou de régulation, parce que ça va prendre du temps de faire des lois, ou même de faire en sorte que les gens se sentent responsables lorsqu'ils ne sont pas matériellement présents. Est-ce que le corps joue un rôle, en fait, dans l'établissement des lois, ou dans la responsabilité elle-même ? Bien sûr, parce qu'on parle du corps social aussi, qui sera en train de traiter. Les humains, pour l'instant, sont dans leur corps biologique, et c'est ce corps que l'on saisit s'ils sont en infraction, et que l'on punit si on décide de les punir. C'est ce corps qui souffre et qui se transforme si on est malade, si on est vieillissant. C'est ce corps qui nous permet d'agir sur le monde en première intention, démultiplié par des machines, éventuellement, et par des sources d'énergie qui ne sont pas biologiques, qui ne sont pas humaines, mais qui sont les énergies fossiles, par exemple. Ce corps humain qui agit dans le monde, et qui transforme le monde, et qui est aussi, d'une certaine façon, responsable de cette transformation, qu'elle soit à l'échelle individuelle, allant du vol au transport de matériel, ou à la fabrication d'objets artistiques ou d'objets artisanaux, jusqu'à la transformation complète du monde, par le corps social de l'humanité, par l'ensemble de l'humanité, qui, utilisant ces machines, produit des effets à l'échelle de l'écosystème complet. Donc c'est bien. On sort d'une conférence sur le climat. Tu avais donc bien voulu mettre un point d'orgue sur cette responsabilité-là ? Bien sûr, les humains sont responsables de ce qu'ils font de la planète. Certains humains, on va dire, sont plus responsables que d'autres. Ceux qui ont plus de pouvoir sur la matière, ceux qui ont plus de moyens d'agir sur la matière, essentiellement ceux qui sont les plus riches et les plus puissants du monde, ont des responsabilités écrasantes dans l'état actuel du monde, peut-être voulant préserver leur position de pouvoir, voulant augmenter leur position de pouvoir, voulant améliorer leur prestige, se retrouvent à avoir leurs actions. Et leurs actions sur le monde se retrouvent à être dominantes par rapport à l'action de milliards d'humains qui sont dans le dénouement le plus total et qui sont pour le moins assez peu responsables de la situation actuelle. Quelqu'un qui vient aux utopiales en ressortant, est-ce qu'il va changer son point de vue sur son corps ? Et qu'est-ce que c'est le but ? Qu'est-ce que tu veux changer dans l'esprit des gens lorsqu'ils viennent aux utopiales ? Eh bien, ce serait de développer leur curiosité pour le monde, leur compréhension du monde et de leur corps en particulier. Peut-être certains vont-ils réaliser à l'occasion des utopiales que notre corps est un écosystème, que notre corps est un flux, la matière qui nous constitue se remplace et l'eau qui nous constitue aux trois quarts est complètement remplacée dans notre corps à peu près tous les mois, à l'échelle d'un mois. Voilà un exemple de flux, il y en a d'autres évidemment. Et donc, peut-être que ça va leur faire changer de point de vue sur leur corps, leur faire changer de point de vue sur le monde dans lequel ils agissent, dans le monde dans lequel ils sont, et faire comprendre aussi que la science-fiction est un bon moyen, pas mis d'autres, mais est un bon moyen pour comprendre les transformations du monde, pour, en passant par l'imaginaire, finalement comprendre, mieux comprendre ici et maintenant, pour le voir sous un autre jour, d'un autre angle, vu par-dessus ou sur le côté, et pour mettre sous la loupe les problèmes, quelques problèmes de notre monde, et pour essayer de voir si, en les analysant ainsi, éventuellement en les outrant un peu, en les déformant un peu, la science-fiction est coutumière du fait, mais elle pose des bonnes questions. Donc si la question est posée, si la question est bonne, alors comment est-ce qu'on peut essayer d'y répondre, de manière concrète, réelle, dans notre monde d'ici et maintenant. Donc, ce que j'espère que les gens vont retirer des utopiales, c'est un enrichissement, disons culturel, un enrichissement intellectuel, apprendre des nouvelles choses, mais aussi apprendre des nouvelles méthodes, apprendre des nouveaux moyens, apprendre des nouveaux champs d'investigation, pour que leur esprit s'exerce, pour que leur esprit agisse sur le monde, et de façon, disons, la moins désordonnée possible, ou la plus cohérente avec leurs ambitions pour eux, leurs enfants, leurs descendants, et de la planète entière. Qu'est-ce que c'est le futur de la science-fiction ? Parce qu'on a l'impression qu'on a beaucoup voyagé spatialement. Est-ce qu'il y a un recentrement sur la planète Terre, justement, aujourd'hui ? Il y a toujours de la science-fiction de space opéra aujourd'hui, mais c'est vrai que la science-fiction, elle s'est toujours nourrie des sciences de son temps, et des questions, et des peurs de son temps. Et donc, d'une certaine façon, la science-fiction, elle sera éternelle, puisqu'il y aura toujours des questions, il y aura toujours des peurs, il y aura toujours des éléments de sciences nouvelles, ou des éléments scientifiques ou techniques nouveaux. Donc c'est certain que la science-fiction des années 50 ne traitait pas des mêmes questions que la science-fiction des années 80, ou de la science-fiction des années 2020. Donc, en ce sens-là, on peut dire que la science-fiction actuelle, c'est vrai, se recentre peut-être un peu plus sur l'humanité, sur la Terre, que sur les grandes envolées spatiales à bord de vaisseaux plus rapides que la lumière. Néanmoins, elle peut traiter de problèmes qui ne sont pas des problèmes spécifiquement, mettons, écologiques, par exemple, c'est un des grands problèmes qui se posent comme à l'humanité actuellement, mais elle peut traiter de problèmes qui sont plus en lien avec l'homme et la machine, intégrant la machine dans son corps, ou l'homme intégrant lui-même la machine. Ce n'est pas la machine qui va dans le corps de l'humain, c'est l'humain qui va dans la machine, en ce sens exosquelette, voire téléchargement de conscience. Donc là, ces questions autour, disons, qu'on pourra appeler maintenant du numérique, des big data, de la surveillance, du consumérisme et numérique, eh bien toutes ces choses-là sont aussi traitées par la science-fiction, mais comme souvent, c'est un sous-problème du problème plus global, qui est comment les humains vont-ils habiter la Terre qui est maintenant désormais, à leur échelle, un système fini. Ils sont dans une boîte finie, maintenant c'est tout à fait clair, et cette boîte finie commence à montrer les limites de ce qu'elle peut accepter vis-à-vis de l'action humaine. Des pistes de solutions très pratiques ? Non, je n'en ai pas. Si j'en avais, je serais... Ça sera réglé, je ne sais pas. Pour l'année prochaine, tu sais déjà à peu près de quel thème ? Alors pour l'année prochaine, on a plusieurs thèmes en tête. Il y en a un qui tient la corde, évidemment. Comme souvent, il y en a de Florin qui est un peu en avance sur les autres. Donc oui, on a un peu l'idée du thème de l'année prochaine. Ça ne se décide pas tout seul. C'est souvent moi qui les propose. Mais on est toute une équipe de discussions, de réflexions sur le thème. Bon, je pense qu'il va être accepté. Mais voilà, il n'est pas encore public, parce qu'on n'est pas encore certain. Ça n'a pas encore été, disons, voté, entre guillemets. Ça n'a pas encore été accepté par l'ensemble de l'équipe de programmation des utopiales. On ne sait pas quand ? Alors je ne sais pas. On va avoir, après ces utopiales-là, on va avoir une réunion. D'ici la fin de cette année 2018, une réunion où on va raconter comment c'est passé, voir ce qui s'est passé. Et c'est là où va se décider, effectivement, le début, l'embryon des futures utopiales 2019, de la 20e édition. Ça sera la 20e édition. Et donc là où le thème sera fixé définitive. Sous-titrage Société Radio-Canada